Ainsi dit le Seigneur Jugements, transgressions et le monde Trompettes d'appel de Dieu 1er décembre 2005 De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur La parole du Seigneur adressée à Timothy Pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre Ainsi dit le Seigneur Je suis le Seigneur ton Dieu qui a déployé les cieux Et posé les fondations de la terre Le Créateur de toutes choses Oui, je suis le Créateur des cieux et de la terre Le seul et unique qui est assis en haut Modelant et façonnant ce que j'ai créé Par celui qui est pour toujours assis à ma droite Le Père et le Fils sont un Voici Même à l'homme, j'ai accordé ce pouvoir Le pouvoir de créer ou de détruire Selon sa propre volonté Pourtant, dans l'homme habite un esprit corrompu Et il sort et entre Corrompt son chemin devant lui Et laisse le deuil dans son sillage Créant ce qui lui fait du mal Détruisant ce qui devait l'entretenir et le nourrir Même jusqu'au meurtre de l'innocent Profanant ce qui est pur Polluant les choses de Dieu Tandis qu'il tourne le dos à son Créateur Je dois donc juger les peuples de la terre Voici Je rendrai témoignage contre eux Et prononcerai mon admonestation sévère Car comme j'ai écrit Ainsi en est-il Et ainsi en sera-t-il Car je viendrai Et je ne resterai pas silencieux Un feu dévorera devant moi Et une grande tempête fera rage autour de moi Je convoquerai en criant vers les cieux au-dessus Et vers la terre en dessous Et je jugerai tout le monde En effet Tous devront rendre compte Ce jour-là Même de toutes leurs vaines paroles Mais mes fidèles Tous ceux qui ont fait une alliance avec moi par sacrifice Soyez réunis avec moi Et qu'ils soient jugés selon la nouvelle alliance Que le saint sacrifice se tienne à leur place Et parle en leur nom Car seul le rejet de la sainte alliance Conduit au jugement Et à la mort Mais l'acceptation de celle-ci Conduit du jugement à la vie Car je suis un Dieu juste Et un sauveur Ma miséricorde dure à jamais Mon jugement est juste Et ma justice dure à travers les générations Voici Le ciel est mon trône Et la terre mon marche-pied Dit le Seigneur Car je vous avais envoyé mon Fils Un homme dans lequel habite la plénitude de Dieu Dieu dans la chair Immanuel Un homme sans péché Irréprochable Qui a volontairement abandonné sa vie Pour ceux qui sont tombés sous le jugement Afin que tous ceux qui y sont disposés Puissent passer de la mort à la vie Des ténèbres à la lumière de la vie Ainsi A lui ai-je donné le droit de juger Parce qu'il est à la fois Dieu et homme Bien-aimé Je ne l'ai pas envoyé la première fois Pour juger le monde Mais pour le sauver Laissant chacun se juger Selon la parole de celui qui est parfait Sachant qu'il n'y en a point comme lui Et ô combien sont bénis Ceux qui l'embrassent Car ils partageront sa bonté Même tout ce qui lui appartient Car il a porté le poids du péché du monde Sur la croix Et il a crucifié le péché par sa souffrance Le châtiment du péché a été aboli Quand il s'est endormi La victoire a été établie pour tous les temps Sur sa résurrection Ainsi Il sera votre juge au dernier jour Ô peuple de la terre Bénie soit donc tous ceux en qui il voit de lui-même Car ceux-ci sont déjà passés du jugement à la vie Assis à jamais à sa droite Car son jugement est parfait Le seul libérateur au jour de la colère Encore une fois je vous le dis Ne vous laissez pas tromper Satan ne peut changer son visage et devenir homme Il est ce qu'il est Et demeure qui il est devenu jusqu'à ce jour Il est Lucifer Fils du matin Lumineux et brillant Avec un cœur comme l'abîme Et ceux déchus sont comme lui Corrompus par ces mêmes choses qui le consument Pourtant Satan est effectivement apparu aux hommes Leur adressant de puissantes illusions Exploitant ce qui se trouve déjà en eux Imitant même Marie La mère du Messie Trompant ceux qui restent ignorants de la vérité Conduisant une multitude dans de faux cultes et l'idolâtrie Ce faisant Satan ne fait qu'imiter la vérité Car il n'y a pas de vérité en lui Quand il dit un mensonge Il ne fait que ce qui lui est naturel Parce qu'il est un menteur Et le père de tous les mensonges C'est ainsi qu'il porte bien des déguisements Et qu'il aime à égarer mes ouailles Par des paroles habiles Et des propos sombres Il apporte un faux témoignage Conduisant des multitudes dans des croyances qui sont mortes Fausse religion Pratique détestable Abomination Celui qu'on appelle Jésus Christ est le don Yahushua Mashiach est la seule voix Il n'y a de salut en aucun autre Ni aucun autre nom sous le ciel Par lequel vous devez être sauvé Ainsi Toutes les religions de ce monde Sont une abomination aux yeux de Dieu Chacune d'elles pollue la terre Et se répand comme une peste Voici Même ceux qui portent mon nom Sont devenus comme eux Pas un ne m'adore en esprit ou en vérité Tous se sont égarés Travailleurs corrompus Assemblés arrogantes C'est vous-même que vous adorez Oui vous Ô Église des hommes Avez aussi corrompu la parole de vérité Et ne cessez pas de polluer mon nom Vous abusez de mon nom Et détournez ma parole Subvertissant le peuple Par de fausses doctrines Et de répugnantes traditions Vous les encouragez A abandonner mes commandements Et à ignorer tous mes décrets Au nom de l'unique saint Vous conduisez mon peuple à errer Avec permission Avec votre grâce Vous les encouragez A transgresser les commandements de Dieu Leur enseignant et leur prêchant Un autre Jésus En ajoutant et en enlevant à ma parole Pour défendre votre propre voix Et tout cela pour le gain du mal Ne devrais-je pas vous discipliner Pour ces choses Ô Église des hommes Ne devrais-je pas abattre ma main sur vous ? Ne devrais-je pas surgir rapidement Et balayer toutes ces religions De la surface de la terre ? Petits enfants La vraie foi a un nom Et la vraie religion Et la vraie religion en produit le fruit Une épouse qui obéit à la voix de son mari Et marche dans ses voies Un peuple digne d'être appelé par son nom Pourtant la lumière a quitté les églises des hommes La parole de vérité est cachée à leurs yeux Tout est corrompu et mourant Les ténèbres remplissent la terre entière Peuple de la terre J'ai dénombré tous vos royaumes Et je vais y mettre fin Je vous ai pesé dans la balance Et je vous ai trouvé être débiteur J'ai compté vos jours Ils sont complets Vos royaumes sont finis Déclare le Seigneur Et ainsi la parole a été envoyée Et est venue au monde Pour chercher et sauver les perdus Et voici Il revient Pour délivrer tous ceux qui croient Et aussi vivent par la parole Et pour détruire tous ceux qui combattent la parole Car eux aussi sont contraints par la parole Car je lui ai assujetti toute chose Toute tribu Toute langue Tout peuple Et toute nation Sont sous ses pieds Il n'y a rien qui ne lui soit assujetti Tout ce qui est visible Et même tout ce qui est invisible Tout ce qui est connu Et tout ce qui est inconnu Tout est soumis au roi Voici La parole est éternelle Inébranlable Inébranlable Et éternelle Immuable Ayant complète autorité Sur toute chose La lumière et l'obscurité Le juste Et le méchant En effet L'univers tout entier Est placé dans les confins de sa volonté Prêtant attention A celui qui l'a créé Pour l'éternité Amen L'éternité Il s'agit de la mentale L'éternité Sous-titrage FR ?